La problématique de la mise en application du protocole d'accord signé entre le gouvernement congolais à travers le ministère de l'économie et les opérateurs économiques pour la baisse de prix de surgelée sur le marché congolais. On en parle dans cette émission Grand Zoom qui reçoit pour vous ces jours M. Alain Zikatedi. Alain Zikatedi est secrétaire exécutif de la Fédération Mohamba du Parti politique et s'il est cher à Martin Fayoulou. M. Alain Zikatedi, bonsoir. Bonsoir cher Maxime, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Nous sommes là pour parler Congo, nous sommes là pour beaucoup plus l'intérêt général et je vous dis encore bonsoir. Nous sommes là pour parler Congo, pour parler de la République démocratique du Congo, notamment évoquer cette initiative du président de l'Assemblée nationale. Christophe Mbosu Okodia, initiative de bons fils pour pacifier en prélude justement des élections de 2023. Christophe Mbosu Okodia tente de réconcilier les confessions religieuses, composantes de confessions religieuses pour dégager enfin le consensus pour que nous ayons enfin le président de la CENI qui s'accédera à Corneille-Nanga afin de baliser le chemin vers les élections démocratiques, transparentes et apaisées en 2023. M. Alain Zikatedi, les idées se portent bien ? Les idées a un moral qui est au zénith. Les idées aujourd'hui se sent à l'aise. Les idées aujourd'hui est prêtes en tout. Lorsque je parle de tout, je parle de tout comme adjectif, adverbe et pronom. C'est-à-dire quoi ? Les idées aujourd'hui peuvent aller aux élections. À tous les niveaux, eux, les remporter. Donc pour nous, l'objectif d'un parti politique qui est celui de conquérir, nous sommes prêts à le conquérir. Nous sommes là, non seulement à le conquérir, mais à l'exercer le plus longtemps possible. C'est là où nous disons que les idées sont à l'aise aujourd'hui. Vous êtes à votre première participation à cette émission Zoom. J'espère que vous vous sentez à l'aise. Je me sens à l'aise et surtout que la CCTV, c'est notre maison. La CCTV, peut-être que vous vous sous-estimez, cher ami, vous êtes parmi tant d'autres qui ont taillé le chemin pour beaucoup. Lorsque nous venons ici, surtout pour défendre notre patrie, nous nous sentons à l'aise. Donc votre émission Zoom nous met très, très à l'aise étant donné que l'environnement nous est favorable. Tellement que vous vous sentez à l'aise, vous êtes à l'aise sur le plateau des canals Congo Télévisions. Parlons-en enfin de la République démocratique du Congo, de ces protocoles d'accord signés entre les gouvernements et les opérateurs économiques. Un protocole d'accord, lorsque ça a été signé, la population a poussé un oeuf de soulagement. C'est disant que le gouvernement, enfin, s'est dit préoccupé de la situation sociale de la population. Mais jusqu'à ce jour, cet accord peine d'être appliqué. Qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que c'est la mauvaise foi des opérateurs économiques ? Ou bien c'était juste une annonce, une fait d'annonce de la part du gouvernement ? Cher ami Maxime, vous savez, ça nous fait très mal. Au sommet de l'État, on ne tâtonne pas, on ne tutube pas. Au sommet de l'État, on vient avec des décisions optimales, c'est-à-dire des décisions qui doivent impérativement satisfaire les deux parties. Au sommet de l'État, on vient avec des, pas des propositions, mais des décisions à là, dans le sens de mettre à l'aise sa population. Ce qu'on trouve avec les imposteurs d'aujourd'hui, ça nous fait très mal. Ce qui se passe là, c'est le populisme. M. Chilombo a constaté que les initiatives qu'il est en train de tenter ne vont pas passer. Mais ils cherchent à remballer la foule pour pouvoir dire, moi j'ai fait ma part, et c'est aux autres de faire encore leur part. Vous savez, nous ne sommes pas dans une pétodière. Nous sommes dans un État où on nous parle d'un État des droits. C'est-à-dire que les textes vont parler. Comment un groupe de gens qui se disent opérateurs économiques peuvent bloquer toute l'économie d'une nation ? Ça ne se fait pas. Ça, c'est la faiblesse de l'État. Et c'est ce qui est, ça nous donne un peu mal à l'aise. Vous venez, vous êtes conscients. L'initiative dont le problème ne va pas aboutir. Mais vous voulez dire au peuple congolais, non mais écoutez, les prix des produits sigillés vont baisser. Vous soufflez le chaud et le froid lorsque vous acquisez les opérateurs économiques. En même temps, vous avez des décisions imposées par le gouvernement congolais. Le problème, c'est quoi, cher Maxime ? Les opérateurs économiques, ce sont des économistes, ce sont des capitalistes. Pour eux, c'est l'intérêt ou rien. Mais c'est à vous. Vous savez que nos amis de l'IDP se prônent l'État-providence. C'est-à-dire que c'est... Donc, tout ce que l'État fait, le centre de toute sa préoccupation, c'est qui, c'est la population. Et le fait tout au nom de la population. Vous allez vous signer les accords avec les opérateurs économiques. Vous qui ne produisez rien. Vous qui avez des rivières presque partout. Vous qui avez des poissons qui naissent, grandissent et mourissent dans nos différentes rivières. Donc, fleuve. Vous qui n'avez même pas la politique d'industrialiser la pêche, l'agriculture. Vous venez imposer à celui qui vend. Celui qui achète, tu ne sais pas de la manière dont tu l'achètes. Il n'y a pas une imposition au moment où, cher ami, on n'avait pas forcé. On n'avait pas forcé ces opérateurs économiques à poser leur signature sur ce pont-éconcule. Mais vous savez que, si on n'avait pas imposé, il y a un problème entre certains et les autres. aujourd'hui, bien que Kabila a fait ce qu'il a fait avec Orgamane qui est parti, il a fait avec Sonégal qui est là, mais ces gens-là ont monopolisé. Nous sommes dans une situation d'oligopole. Ils ont monopolisé les marchés où l'État est incapable, lui l'État, d'acheter et vendre au nom de sa population. Vous savez que nous étions ici avec vous. On vous entendrait parler, c'est-à-dire le marché congolais est entre les individus qui imposent leur loi et qui ne veulent pas s'inscrire à la logique de loi du pays. Ils ne veulent pas s'inscrire à la logique de loi du pays. Ils ne veulent pas. Maintenant, l'État devrait nous dire parce que c'est ce qu'il a fait parce qu'il paye des taxes. La fiscalité s'impose en eux. Qu'est-ce que l'État a subventionné ? Et c'est à l'auteur de quel coût par rapport au prix d'achat et au prix de vente ? C'est ça le problème. Ils doivent aller de manière abyssale. Ce n'est pas du jour au lendemain où on se réveille et on échange rapidement et puis on fixe des modalités. Non, ce ne serait pas comme ça. Ça, ça montre la faiblesse de l'État. Mais là, vous savez, Kabila, Chulombo est très malin. Il connaît. Il connaît qu'il a lamentablement échoué. C'est tout ce point-là. Les socials, n'en parlons pas. Mais là, il cherche quels sont des sujets qui peuvent les dédouaner. C'est ça le problème avec lui. Pour lui, l'affaire n'est pas celle de se faire baisser les prix. Ici, on parle social, bien évidemment, avec cette initiative du gouvernement congolais à travers le ministre de l'économie qui a estimé à travers un constat, il est allé à l'étranger voir à quel prix ses opérateurs économiques achètent ses surgelés. Il s'est rendu compte que non, le prix d'achat ne correspond pas même au prix des ventes dans la mesure où ses opérateurs économiques multiplient à 100, 200 fois le prix d'achat lorsqu'ils vendent leurs marchandises. Cela ne met pas en cause ces opérateurs économiques. Est-ce que la façon dont ils maintiennent leur position au-delà de cet accord signé avec le gouvernement, qu'est-ce que vous suggérez par rapport à tout cela ? Monsieur Maxime, réfléchissons par absurde. Moi, j'achète les téléphones, ce n'est pas moi, à Dubaï, je revends ici, j'achète à 10 000, je revends à 50 000. L'État congolais fait un petit tour à Dubaï, se rend compte que là, on vend ça à 10 000 et moi, je revends ici à 50 000. l'État congolais va m'imposer moins de rabattre avec les prix ou lui doit me concurrencer. C'est ça le problème. En réalité, si nous étions forts, l'État congolais devait me concurrencer, c'est privé que l'État dispose de son moyen, achète et crée des points des ventes. Mais ces choses-là vont rapidement, vous savez, lorsqu'on évolue dans une situation de monopole, on devient roi, on devient maître absolu. C'est ce qui est entré de sa paix. C'est ce qui s'est fait là. Nous pouvons beau dire, beau crier, chers amis, ces choses-là peuvent vous dire « Ok, nous acceptons, mais ils créent un système pour restaurer la rupture des stocks. C'est ce qui est fait, on voit, mais nous allons construire les frais d'aujourd'hui sont fermés. » Exactement. On vous a dit qu'il y a eu un particulier qui est venu, il a acheté toute la marchandise, tous les poulets, il a mis quelque part. Vous ne voyez pas de poulets. Chers amis, ce qui est rare coûte cher, c'est que les gens qui sont là par défi font, je vous dis, ils sont en train de chercher comment pérenniser la crise qui s'est vue déjà dans nos familles. Là, ce sont des opérateurs économiques. Non, je parle de M. Tulumbo et sa bande, ce sont eux qui sont en train de chercher comment plonger encore ce prix dans les groupes. Aujourd'hui, il faut le dire, il faut attirer aussi l'attention de la population. Hier, il y a eu une réunion de conjoncture économique présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sam Lucondé, il appelle la population à prendre son mal-patience, à garder silence dans six semaines. Tous ces prix qui étaient passés au rabais seront vraiment effectifs sur le marché. Sur le marché, ils ont levé l'option de venir en aide ou de subventionner les importateurs congolais afin d'acheter ce produit et les ramener pour les vendre au prix fixé par le gouvernement. Est-ce une initiative à saluer ? Une initiative irresponsable et irréfléchie. Ce sont des promesses fallacieuses. Nous sommes habitués avec des promesses fallacieuses. Ça, nous n'accepterons pas. Vous savez, pour le bien de la population, vous niez tout, vous n'acceptez rien. qu'il faut gérer une nation avec des promesses chimériques, cher ami, nous sommes sidérés. Vous savez, un jour... C'est une mauvaise option. Mais, cher ami, on ne promet pas l'enfant. L'enfant, on le surprend. On ne le promet pas. Vous venez avec des promesses. Et vous savez, cher ami, depuis que nous sommes ici, depuis que M. Chulot est venu, depuis qu'il a commencé, tu sais combien de promesses qu'il a donné aux gens. Et ça, m'envoie tel pas. Je vous dis que ça n'aboutira pas. Pour que ça réussisse, il faut que l'État utilise la politique de ses moyens. Cherche à concurrencer. C'est ce que... Mais, vous avez entendu la subvention de... Il parle de la subvention. Il parle de la subvention. Mais, je vous dis, la subvention, c'est à l'auteur de quel coût ? De combien de pourcentage ? C'est ça, le problème. Ces gens-là calculent. Lorsqu'on parle de coût de revient, c'est ça. Donc, vous regardez de l'achat jusqu'à la vente. Quels sont les frais qui entrent en compte ? Même les frais sexuaires, vous devez y incorporer. Ces gens-là regardent tout ça. Maintenant, vous, État, vous vous êtes rendu compte que ces gens manipulent votre population, paupérisent votre population. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Créer la concurrence ou laisser les gens subventionnés. Parce que la subvention, on ne sait même pas c'est à l'auteur de combien. Si ces gens-là se rendent compte, ça bouge encore leurs intérêts, leurs profits. Ils vont se rédiver. C'est les conseils que les idées prodiguent. Mais nous disons les gouvernements qui sont pour bien compenser. On a vécu ici avec vous, cher ami. On a vu notre papa qui cabine à l'épée. Vous savez qu'il a mis quelque part les opérateurs comme c'est qui évoluent beaucoup plus dans le domaine de transport. Avec le service national. On a remarqué notre service national. On a remarqué notre service national actuel aussi avec lesquels les prisonniers de Kanyamaka qui produisent des armées. Il y a eu des tonnes de maïs qui nous est parvenu ici. dans ces pays. On a défalqué une somme colossale pour Bukangalonzo. Aujourd'hui où est-ce que nous en sommes ? Non, il ne faut pas des actions populistes. C'est une affaire qui vous évoquez c'est une action populiste. On veut utiliser Kanyamakasé. Vous savez Kanyamakasé ça existe depuis combien de temps ? Toi et moi nous sommes là. Ces coulou t'es un sac de maïs ? Non, il ne faut pas dire ça. Je vous dis ce sont des actions populistes. On veut donner l'impression aux gens qu'il y a quand même un pas. Mais en réalité il n'y a pas. Nous sommes en train de marquer les pas sur place. En réalité il n'y a pas une avancée significative. Nous disons qu'en tout cas on ne peut pas espérer avec notre frère Tchulombo parce que le Congolais continue toujours de prendre notre mal à patience. d'observer à six semaines et puis ce prix effectif sur l'archive. Dans un français facile on nous a appris que les ventres affamés n'ont point d'oreille. Quelqu'un qui est affamé vous lui dites de patienter. Il va passer jusqu'à quand ? Nous sommes là dans six semaines dans trois ans depuis qu'on nous a promis ça fait plus de deux ans. Dans trois semaines vous pensez qu'on peut faire quoi cher ami ? ça nous n'accepterons pas. Je vous dis qu'aujourd'hui ce que nous sommes en train de vivre là c'est une aventure ambigüe comme disait Charostan. On veut juste de tourner en briques. Le gouvernement demande à la population de prendre son mal à patience dans six semaines et vous de votre côté vous dites que vous n'accepterez pas cela. Ils ont compris. Et qu'est-ce que vous proposez lorsque vous refusez d'accepter cela ? Mais nous proposons déjà cher ami d'ailleurs nous ne devrions même pas proposer parce que vous êtes obligés d'attendre ces semaines. Ce sont des gens qui nous ont démontré avec habile que le pouvoir c'est entre les mains de quelqu'un qui peut donner aux autres. Nous ce que nous faisons là nous attendons les élections. C'est ce que nous réclamons la scène des politiciens. Donc on reste les gens là affamés en attendant les élections ce 2023. Mais ce n'est pas nous cher Maxime ce n'est pas nous vous savez qu'ils font beaucoup plus sous l'oreille même si vous parlez ils n'ont pas à vous écouter. Et je vous dis la crise que vous voyez là les crises émanent des élections chaotiques de 2018. On a comme l'impression monsieur Alain Zikate dit qu'aujourd'hui les politiques leur langage est beaucoup plus focalisé par les élections. On a remarqué sous d'autres cieux dans des pays étrangers même ici en Afrique on voit le prix de pain augmenter il y a une marche vous entrez en action aujourd'hui pour faire pour initier des actions qui vont en faveur de la population en faveur de la paix en faveur de l'amélioration et de la sociale ça se résume selon vous les politiques aux élections. Ça ne se résume pas aux élections mais il y a une chose que nous devons retenir Maxime les politiques se sont rassemblés à San City ils ont réfléchi notre Congo depuis son accession à la solidarité internationale qu'international jusqu'à nos jours traverse un seul mot ce qu'est ce mot là c'est la contestation je dis bien la contestation des systèmes ou des dirigeants et la légitimité ou l'illégitimité des institutions en place alors lorsque vous avez des gens illégitimes lorsque ces gens qui vous dirigent sont contestés vous pensez que ce n'est pas nouveau vous pensez que ces gens là ce n'est pas nouveau ce que vous dites cher Maxime nous allons des contestations en contestation mais ça nous amène à quoi pour ça nous menons la question ces contestations ça bloque la nation ça bloque la nation est-ce que vous pensez que Kabil a bien géré le pays pendant ce quinquennat non 2006 à 2011 il n'a pas bien géré de 2011 à 2018 Kabil n'a pas bien géré le pays et aujourd'hui là vous voyez comment est-ce que M. Chulot il a été pas touché c'est pourquoi nous vous disons M. Rami les jours nous aurons des bonnes élections au Congo ça sera déjà un lanc de décollage vous verrez comment est-ce que le Congo va décoller donc la population doit comprendre qu'à propos de la peste de surgelée pour M. Alain Zikathedi il faudra attendre les élections de 2023 moi je ne vous dis pas qu'il faut attendre les élections il y a un rectificatif mais je vous dis comme ceux qui nous ont ceux qui continuent à nous gérer par les faits aujourd'hui qui continuent à diriger le pays par les faits et non par les droits ils n'ont pas la vision ils n'ont pas été préparés réellement pour ça c'est vous qui avez la vision c'est nous qui avons la vision c'est ainsi que le peuple congolais nous a donné mandat le 30 décembre 2018 parce qu'il savait que c'est nous qui avons la vision nous vous disons ceci chers amis et que si vous voulez que le pays décolle non nous disons que nos frères ici viendront avec des promesses chimériques qu'ils ne tiendront pas jusqu'à la fin de leur mandat je vous dis même si on produit des conseils c'est comme si nous sommes en train de laver les mains des singes c'est casse-fouer les savons inutilement pour rappel mesdames et messieurs je reçois pour vos séjours monsieur Alain Zika Tediki secrétaire exécutif de la fédération au mot à bas du parti politique SID parlons-en parlons-en à présent de cette démarche initiée par Christophe Mbosso Kodia speaker de la chambre basse du parlement auprès de confessions religieuses pour quelle finalité est-ce à ce jour cette démarche initiée par Christophe Mbosso Kodia du bon office vous pouvez dire que non ça va déboucher à une satisfaction où on va maintenir les statuquos au délà de jours il y a eu 48 heures 72 heures accordées aux confessions religieuses pour dégager consensus enfin on remarque qu'il y a bipolarisation si confessions religieuses qui parlent le même langage deux autres parlent également leur propre langage pensez-vous que cette démarche initiée par Christophe Mbosso Kodia la trouvera à gain de cause merci cher Maxime je vous dis ça fait très mal et dans le truc déjà je commencerai à vous dire que ceux qui pensent que cette fois-ci le Congolais sera dip il se trompe les gens veulent caporaliser la CENI ça ne passera pas les gens pensent toujours que nous sommes dans un comme il y avait la continuité dans le mal comme il y avait des systèmes de nomination les gens peuvent voter mais et non élu parce que les Congolais n'ont jamais leur dirigeant ils posent l'acte des droits civiques mais au finish il y a quelqu'un qui boutique son résultat pour pouvoir gommer ça au Congolais mais nous avons dit que cette fois-ci ça ne passera pas ce que Mbosso fait nous on a cru que Mbosso pouvait se rétracter un peu parce qu'il est presque à la parousie de sa carrière politique il est presque à la chute nous savons nous avons une petite histoire de sa vie politique au Congo nous savons comment est-ce qu'ils ont ils ont aidé le pays à s'agénuer davantage mais on croit peut-être qu'il pourrait se racheter mais non et voilà encore Pépé Mbosso continue dans son système de pouvoir encore plonger le pays dans un gouffre de l'illégitimité donc pour vous vous ne voulez pas que le consensus soit dégagé mais le consensus sera dégagé comment on déclame les élections le consensus tu as parlé de la constitution tu as parlé de la bipolarisation mais c'est créé entre ces gens-là c'est Mbosso et sa bande qui sont en train de chercher comment plonger les confessions dans une diversité Mbosso n'est pas un pasteur n'est pas un pasteur mais n'est pas un pasteur cette bipolarisation Mbosso n'est pas un pasteur parce qu'il y a eu malattente vous avez entendu vous avez entendu Abbé Cholet nous dire dans l'une de nos chaînes de la place qu'il y a des confessions religieuses des pères spirituels pour ne parler que d'eux qui étaient déjà menacés qui recevaient des pressions mais la question que nous nous posons c'est de savoir cette pression provenait d'où ? il y a des gens qu'on a utilisés et je vous dis ce que Mbosso fait là il est fait à dessein ils ont reçu le mandat de prolonger les jours pour que demain qu'on vienne nous dire il n'y a plus de temps mais tournons autour d'une table parlons Congo parlons transition mais ça ne passerait pas c'est ainsi que vous nous voyez déjà avec nos différentes manifestations sonnettes d'alarme parce que nous connaissons déjà l'intention M.Kabil M.Tulombo a trouvé déjà sa personne et sa personne c'est Mbosso sa personne c'est Mbosso c'est Mbosso qui est beaucoup plus utilisé pour pouvoir bloquer la machine pour que nous n'ayons pas un vrai je dis bien un vrai président de la sienne de votre côté ce qui est fait actuellement c'est fait à dessein orchestré par l'homme Mbosso vous ne voulez pas que le consensus soit dégagé mais qu'est-ce que vous désirez de votre côté décider nous l'avions dit cher ami un vrai consensus c'est autour des parties prenantes nous avons des parties prenantes vous savez qu'aujourd'hui la mouka vous avez appelé à un dialogue la mouka vous pouvez donner le concept que vous voulez pour nous un vrai consensus c'est autour des parties prenantes si nous nous mettons autour d'une table la mouka est là FCC originel c'est pas moi elle est là avec Kabila vous avez il y a un sacré y compris Bemba Kato ils sont là nous parlons à l'ordre du jour nous n'irons pas pour partager quoi que ce soit pour nous c'est le partage de poste non mais pour nous c'est les élections nous parlons élection nous regardons comment on peut mettre sur pied une règle d'égal adéquate nous cherchons comment maintenant chercher les animateurs avec des critères bien définis là nous allons peut-être parler élection dans l'essence où vous verrez que les trois qualificatifs la crédibilité la crédibilité l'impartialité et beaucoup plus c'est l'indépendance de la Séné vous la trouverez c'est ce que nous disons nous allons dans un cadre peu importe qu'on peut donner le nom mais là l'objectif est de trouver un consensus chacune des parties viennent avec ça pour laquelle vous faites pression avec la marche que vous comptez la marche la marche pour nous la marche pour nous nous ne cherchons pas les dialogues tels que vous l'entendez au Congo les dialogues lorsqu'on parle de dialogue au Congo c'est le partage c'est ce que vous désirez c'est ce que vous désirez nous disons nous déjà nous disons à la population nous n'irons pas dans une consultation dans un consensus pour aller partager les responsabilités nous irons rien que par l'élection si on nous amène à partager le poste nous allons sortir mais l'objectif pour nous c'est les élections crédibles apaisées et transparentes c'est ça pour nous c'est ainsi que nous cherchons à avoir un consensus où toutes les parties seront mis d'accord pour que nous puissions aller aux vraies élections c'est ça pour le problème les dialogues dont vous souhaitez ce n'est pas pour qu'il y ait une distribution de postes pour nous ce ne sont pas des postes mais c'est le mot est là des faits qu'il soit là qu'il continue à gérer comme nous ont l'habitude qu'il continue qu'il continue qu'il continue les calendriers vous avez le président de la responsabilité des postes des postes gardés pour ceux qui ont voulu récupérer ça par force mais pour nous ce sont des bonnes élections en 2023 vous avez beaucoup à parler mais nous sommes arrivés à la fin de cette émission en votre mot de la fin nous disons ceci cher Maxime le peuple congolais doit continuer à croire au combat à la lutte de l'AMUKA ils doivent continuer à croire que c'est le président il y a un lui qui avait battu M. Toulomba en 2018 et il continue à le battre en 2023 et nous disons ceci ils veulent capitaliser la Séné parce qu'ils savent que les élections s'il faut les tenir dans de bonnes conditions ils ne passeront pas parce qu'ils n'ont pas de bilan c'est ainsi qu'ils veulent capitaliser tout vous avez vu comment est-ce qu'ils ont fait des aventures au niveau de la cour constitutionnelle pour placer des gens qui viendront publier des élections définitives des résultats définitifs maintenant là il veut le capitaliser encore la Séné où il y a la marmite électorale pour pouvoir chercher comment placer les personnes mais c'est ici nous disons peuple congolais soyons vigilants nous vous en appelons à la vigilance et beaucoup plus à marcher le 15 septembre 2021 soyons là massivement démontrons face à la face devant la face du monde que nous avons encore le peuple derrière nous que vous êtes et démontrons encore que c'est vous qui avez voté massimment l'homme qui incarne aujourd'hui les valeurs et la lutte de Tim Tisredou à Moulomba qui est le président Martin Fayoulou mesdames et messieurs l'émission est complètement terminée on a eu le réel plaisir de recevoir pour vous monsieur Alain Zikadedi qui est secrétaire exécutif de la fédération Mouamba du parti politique SID cher Martin Fayoulou on vous dit merci pour être en disposé merci cher Maxime vous étiez nombré à suivre cette émission au zoom je vous dis merci de votre attention soutenue une émission réalisée par Mouro Ndjambé Christian Anjo l'était du côté de la régie héritier Tubilano à la prise de vue je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission au zoom ça sera avec le même plaisir avec un autre invité pour parler république démocratique du Congo d'ici là portez-vous bien le programme continue sur Canal Congo Télévisions au revoir